Alors si t'en as marre de réviser, que tu n'arrives plus à avancer et pire encore, t'as cette impression de perdre pied qu'à chaque fois que tu veux te mettre à réviser finalement, tu fais complètement autre chose peut-être que chaque matin lorsque tu te réveilles tu préfères rester un petit peu plus longtemps dans ton lit pour scroller ton smartphone plutôt que de te réveiller maintenant et de te mettre à bosser peut-être que t'es complètement démotivé, que tu doutes de toi, de tes capacités si tu ressens cela à cet instant présent il est temps pour toi de remettre totalement ta méthode de travail en question c'est ce qu'on va voir bien sûr dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la méthode ermite une méthode hyper efficace pour augmenter ta productivité, productivité par 10 bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est Eti, je suis enseignant coach Passas et j'accompagne des dizaines et des dizaines d'étudiants chaque année pour la réussite du concours de la première année donc Passélas bien entendu j'ai bien sûr dans cette chaîne YouTube plus d'une centaine de vidéos courts et de méthodes donc si ce n'est pas encore fait, bien entendu je t'encourage à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, voilà c'est bon et bien entendu à liker cette vidéo pour m'aider dans le référencement de cette vidéo alors aujourd'hui on va parler de la méthode ermite mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? en fait l'idée c'est comme son nom l'indique c'est tout simplement de se mettre dans un cocon et être totalement enfermé là-dedans pour être hyper productif alors ce que vous allez faire, vous allez suivre les 10 étapes que je vais vous expliquer pour concrètement bien mettre en reboot votre cerveau alors concrètement vous devez un, définir votre objectif si par exemple c'est apprendre une dizaine de chapitres sur la semaine de façon hyper efficace et tout, vous listez votre objectif d'accord ? c'est la première chose à faire deuxième chose à faire c'est de définir finalement un délai alors moi ce que je vous conseille dans la méthode ermite c'est de ne pas dépasser 10 jours c'est-à-dire en gros vous pouvez faire une grosse bonne semaine donc du lundi au dimanche non-stop je pense que c'est le bon délai ensuite vous devez absolument être dans un nouvel environnement de travail fini votre studio d'appartement d'étudiants fini la maison des parents vous devez éventuellement soit vous louer un airbnb soit vous allez chez un copain qui n'est pas là soit vous allez dans un logement vacant par exemple une tente qui est partie en vacances voilà mais vous devez être dans un nouvel environnement qui vous permet d'être hyper isolé et être super concentré quoi c'est le but du jeu ensuite bien sûr vous devez supprimer toutes les applications qui vous connectent à d'autres personnes les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Discord, etc. même si vous avez un groupe d'entraide je ne vous en voudrais pas ensuite bien sûr vous devez prévenir vos proches que vous ne serez pas joignables pendant toute la durée du coup de la semaine pour faire la méthode ermite et vous leur expliquez pourquoi et vous définissez avec eux l'objectif pour lequel vous faites ça d'accord c'est super important en sixième point vous allez supprimer toutes les autres distractions si vous aimez jouer de la musique ou écouter la musique out si vous aimez lire à vivre out si vous aimez parler à des gens out vous enlevez ça d'accord vous mettez votre smartphone en mode avion ce sera super tous les jours vous allez vous réveiller à 6h du matin au minimum et vous allez bosser comme ça pendant 10 heures par jour pendant toute une semaine sans petit déj pourquoi parce que ça va vous permettre de garder un niveau de concentration extrêmement élevé ensuite lorsque vous aurez atteint votre objectif parce que c'est clair que vous allez atteindre votre objectif avec cette méthode là au bout de 10 jours admettons et bien vous allez pouvoir prendre une énorme pause une énorme pause j'appelle quoi une énorme pause ça peut être une grosse journée par exemple vous allez tout simplement vous dire bon bah là je ne révise pas je ne fais rien du tout je profite de moi je vais dehors je vais faire un parc d'attraction je vais à la piscine je vais au cinéma voilà faites un truc qui vous fait plaisir parce que vous allez passer une semaine de dingue ok c'est le but du jeu et c'est rien que pour toi c'est le but important c'est le but du jeu c'est ça ensuite en dixième part vous allez bien sûr partager votre réussite à vos proches et à vos camarades pour pouvoir continuer à rombondir la prochaine fois que vous allez utiliser cette méthode et oui parce que cette méthode le risque en fait de cette méthode c'est de rentrer bien sûr dans un cycle de burn out puisque vous avez épuisé votre corps et votre cerveau pendant toute une semaine non-stop donc c'est fort probable que vous allez péter un câble donc cette méthode là elle est idéale dans une période d'examen aux alentours de une fois par mois c'est à dire qu'en gros vous allez pouvoir réviser l'équivalent d'armoire en une seule semaine et oui c'est tout à fait possible mais dans ce cas là il ne faut pas excéder une fois par mois cette méthode là d'accord et ça c'est bien pour préparer le concours de passe et de las donc ça si vous voyez que vous êtes totalement à l'ouest dans votre méthode de travail que vous n'arrivez plus à réviser et bien c'est cette méthode là qui va vous permettre de vous rebooster et de retrouver cette envie cette motivation de continuer l'année pour réussir votre année ok c'est le but du jeu donc moi par exemple avec mes étudiants qui ont des difficultés qui n'arrivent pas à trouver leur méthode peut-être qu'ils sont totalement démotivés qui n'y arrivent plus à avancer je leur propose cette méthode là et je leur propose en plus de la suivre avec eux alors comment je fais concrètement sur une semaine on va mettre une semaine on va lister un certain nombre d'objectifs par exemple on doit apprendre 4 chapitres par jour de façon détaillée on a de 6h à 22h pendant toute une semaine ça fait par exemple l'équivalent d'environ une trentaine de chapitres donc cet objectif il doit être atteint à la fin de la semaine et ce qu'on fait en fait c'est qu'on va faire un petit appel le matin je vais dire voilà qu'est-ce que tu dois faire comme objectif on va faire un petit point à midi pour voir si ça s'est bien passé et un point le soir pour voir si l'objectif a été atteint ok et ça pendant toute une semaine et je ne vais pas lâcher l'étudiant et en général les étudiants ils ont plutôt l'envie et la rage de se remettre en question et de réussir leur année par la suite avec cette méthode là donc à chaque fois vous avez une perte d'énergie une perte de motivation concrètement la méthode de l'armite elle est faite pour vous voilà donc c'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire si vous avez la moindre question et si vous voulez bien sûr aller un peu plus loin en termes de méthodologie tout ça j'ai l'option super coach qui vous permet bien sûr d'avoir un suivi méthodeux avec moi un espace personnel en ligne bien sûr avec des fiches des QCN des exercices des flashcards etc etc adapté bien sûr à ta situation donc il ne faut pas hésiter bien sûr à me contacter le lien est également en description de cette vidéo je vous dis à très vite tcha 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 tchao